Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu de ce stage ? Bonjour, ce stage c'est une préparation pour les 12-13 ans. C'est un suivi d'un programme fédéral. On les voit régulièrement toute l'année, on voit les meilleurs. En même temps on fait connaissance avec les jeunes parce que quand on voyage il faut bien les connaître, il ne faut pas les connaître juste quand on voyage. On fait un suivi technique, un suivi aussi tactique avec chacun ses personnels. Et puis surtout si on continue la formation, ils ont eu une préparation mentale avec le professeur Anthony Giraud. Et puis on essaie d'installer et inculquer tout ça, les valeurs, le mental, tout ça on essaie d'inculquer. Est-ce que vous avez constaté que cette préparation mentale a apporté quelque chose ? Oui bien sûr, surtout au niveau comportement, au niveau de l'autodiscipline, de l'autonomie. On insiste beaucoup sur ça, on a eu beaucoup de travail à faire au début. On devait parler tout le temps aux joueurs, dire voilà il faut que tu fasses lui-là, il faut que tu dors à cette heure-ci, il faut que tu fasses là, il faut que tu fasses ci. Donc maintenant on sent que le message passe très facilement, on met les règles en place, on essaie de faire des rappels. Et puis directement, on sent un engagement, ils sont bien disciplinés. Donc bien sûr ça apporte, on peut dire que c'est positif. Et est-ce que vous faites aussi de les isoler ici dans un club un peu ensemble ? Ils sont ensemble et ils passent la nuit ici et tout, est-ce que ça aide aussi ? Bien sûr. Ça permet qu'ils fassent connaissance entre eux-mêmes, de se respecter parce que chaque caractère est différent. Et puis c'est important parce que quand ils vont voyager ensemble ou quand ils vont se retrouver à faire une compétition ensemble, le respect, l'esprit d'équipe, ça c'est le plus important. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de... C'est très important dans une équipe d'avoir ces valeurs et de se connaître surtout. Parce que si ça arrive des conflits, on essaie de les gérer, on essaie aussi de leur dire vous êtes différents l'un de l'autre. Il faut que tu respectes cette personne-là ou cette personnalité-là. Et puis voilà, accepter la différence et faire avec. Merci.